Qu'est-ce que vous avez fait pour la réflexion ? C'est aussi pour donner des outils et des méthodes qui permettent d'aller chercher soi-même du sens d'un travail personnel dans la Bible. En effet, il y a le philosophe Confucius, il dit si ton voisin a faim, tu lui donnes un poisson, il va se nourrir pendant un jour. Si tu lui apprends à pêcher, tu lui donnes une canne à pêche et il n'aura plus jamais faim de toute sa vie. C'est un petit peu la démarche, je veux dire, qui est dans la Bible, c'est de chercher que chacun puisse être lecteur de la Bible et avoir sa propre nourriture. Alors c'est ce que j'ai mis un petit peu ici, dans le début, dans un peu une introduction à discours sur la méthode. La Bible, il y a de multiples sens. C'est le psaume 40, il dit, voici le rouleau du livre écrit pour moi. Donc la Bible est un livre écrit pour son lecteur, pour chaque personne. Oui. C'est écrit pour son lecteur, pour chaque personne. Et donc c'est écrit pour le lecteur parce qu'il y a autant de sens de l'écriture, des écritures, qu'il y a de lecteur. Il s'agit de voir comment est-ce que le texte nous questionne sur notre vie, nous apporte du sens pour là où on en est aujourd'hui. Donc personne d'autre pourrait lire la Bible à votre place. Et deuxièmement, c'est un livre écrit pour moi, c'est-à-dire pour le lecteur. Il est sur mesure pour moi, mais il est aussi pour me nourrir, pour me faire du bien et m'apporter du mieux. Bienvenue. Est-ce qu'il y a une petite feuille pour... Ah, une petite feuille. Donc c'est pour ça. Donc ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est qu'il y a de multiples champs dans l'écriture. Donc il y a un sens moral à chercher. Qu'est-ce que ce texte me dit à travers les différents personnages sur la manière de vivre avec les autres. C'est donc une lecture morale ou éthique, en fait. Parce que c'est pas moral. La Bible n'est pas très morale, en fait. Vous savez, il y a de la violence, il y a des adultères, de la tricherie. Donc la question, c'est pas d'être d'accord ou pas d'accord avec le héros. C'est de se laisser interroger. Dis, bah ça, c'est une horreur. Ça non, ça oui, ça peut être. Et de chercher comme ça quelque chose qui nous dit sur comment vivre avec les autres dans notre monde. Alors c'est pour ça que j'ai choisi un peu des épisodes de difficile ou de belle fraternité. Parce que c'est peut-être avec son frère et sa sœur que c'est le plus difficile de s'entendre, évidemment. Alors ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens spirituel, c'est quelle relation a Dieu ? Qu'est-ce que j'attends de Dieu ? Qu'est-ce que Dieu attend de moi ? Quel rapport ? Quelle relation ? Alors ça, c'est pour le croyant. Mais en général, c'est plus large que ça. Parce que Dieu, c'est un être transcendant qui participe à l'évolution de l'univers, selon les croyants, selon les athées, les agnostiques. Il dit, bon, ça je sais pas, j'ai jamais senti quelque chose comme ça. On n'en sait rien. Alors en tout cas, c'est quel rapport on a avec l'ultime, c'est-à-dire avec le bien, le bon, le juste, ultime, d'avoir une relation avec ça. Ou alors, qu'est-ce qui dans ma vie fait source ? Qu'est-ce qui fait que je suis plus que simplement survivant ? Donc quel rapport j'ai avec ce qui fait source dans mon existence ? Donc ça, c'est le sens spirituel. Après, il y a le sens théologique. Ben justement, qu'est-ce qu'on entend par Dieu ? La Bible propose différentes solutions, différentes pistes. Donc c'est à creuser, ça dépend un peu de ce qu'on entend par là. Et c'est à mon avis une question intéressante parce qu'on est créé à l'image de ce qu'on adore en fait. À l'image de ce vers quoi on regarde, ce qu'on vise. Et ça influence sur notre devenir, donc c'est quand même important de se demander en quel Dieu on croit. Alors un Dieu transcendant, un personnage en dehors de l'univers, pour certains, pour d'autres, c'est par exemple l'amour. C'est-à-dire que ça donne une certaine influence sur le devenir de la personne. Donc quel Dieu on croit ? Et ensuite anthropologique, qu'est-ce que j'entends par un humain ? Voilà. Qu'est-ce que j'entends par une personne humaine en forme ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que sa vie ? Sur quoi ça va mener ? Et qu'est-ce qui en définitive peut rester ? Alors il y aurait d'autres sens à chercher dans les Écritures. On pourrait dire par exemple le sens scientifique. Alors si on s'intéresse aux sciences scientifiques, par exemple on va découvrir en quoi il y a 3000 ans les humains imaginaient le cosmos. Alors c'est intéressant au point de vue historique, au point de vue scientifique aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que ça apporte énormément. Ils s'imaginaient qu'il y avait une voûte céleste, c'était un peu comme une passoire à nouilles ancienne avec des trous, vous savez. Donc quand il pleut, c'est l'eau qui passe à travers les trous. Et puis quand on voit les étoiles, c'est la lumière à travers les trous de la passoire à nouilles. Alors c'est rigolo parce qu'on se dit, tiens c'est comme ça. Mais vous voyez ce sens scientifique en lisant la Bible, bon c'est plus intéressant. Le sens moral, le sens éthique, le sens spirituel, théologique, anthropologique me semble bien plus intéressant. Il pourrait y avoir un sens médical. Alors bon, comment est-ce qu'on faisait des miracles, guérissait les gens ? Je ne suis pas sûr que ça soit non plus passionnant, bien que, bien que, parce qu'on nous dit que le corps, quand la spirituelle est en forme, ça aide le corps à marcher, à guérir, à avancer. Le sens historique, ça peut être intéressant de voir comment les dogmes, la pensée a évolué au cours des siècles. Mais pour moi, c'est quand même relativement secondaire. Ce qui est intéressant, c'est plutôt, bon, moi ce qui m'intéresse, c'est plutôt le sens moral, spirituel, théologique et anthropologique. Mais à mon avis, la Bible est écrite pour ça. C'est quand même le grand objectif. Alors je vous ai mis avant d'aborder Caïn et Abel. Je vous propose la lecture simplement du psaume 1er, où vous allez voir, à mon avis, quelque chose qui est assez clair sur, justement, comment la Bible est écrite. Parce qu'il y a une figure du juste et une figure du méchant. Vous voyez, donc c'est schématique. Ils ne sont pas plus idiots que nous. Ils ne savent pas, ils savent très bien qu'il n'y a pas de 100% personne, 100% juste ou 100% pur méchant. Ça, bien que... Mais c'est souvent plus compliqué que ça, si vous voulez. Et donc on le voit dans ce texte, il y a deux figures caricaturales, schématiques. Et justement, ce n'est pas caricatural parce que ça dit qu'on est tous entre les deux. Et puis vous allez voir, la première partie, c'est un peu qu'est-ce qu'on propose comme éthique, comme façon d'être. La deuxième, c'est un peu la relation à Dieu. Qu'est-ce que Dieu apporte ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et puis la troisième, dernière partie, c'est un peu, voilà, vers qu'est-ce qui reste en définitive. Donc je vais vous le lire simplement. On l'étudiera pas aujourd'hui, c'est juste pour vous montrer un peu comment la Bible fonctionne, si vous voulez, pour essayer de lire après ce récit de Cain et Abel. Heureux l'humain. Bon, déjà, bonsoir, collègues. Non, non, mais ça va. On n'est pas... Heureux l'humain, donc déjà, ça donne, c'est le psaume premier, c'est le premier des psaumes. C'est un programme. Jésus commence pareil sa prédication. L'objectif, je vais vous dire, c'est pour nous faire du bien. C'est pour qu'on soit heureux. Et en hébreu, être heureux, c'est être en marche, c'est être en évolution, être en genèse. Donc c'est le programme, si vous voulez, c'est nous rendre plus en forme et plus heureux. C'est déjà sympa d'être en genèse. Donc heureux l'humain qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs mais qui trouve son plaisir dans la visée de Yahvé ou la Torah de l'Éternel, si vous voulez, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne jaunit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement ni les pêcheurs dans l'assemblée des justes car Yahvé connaît la voie des justes et la voie des pêcheurs se perd dans le néant. Donc vous voyez, c'est sympa parce qu'en fait on est à la fois justes et méchants et les méchants, ils sont comme la paille. L'agriculteur n'en veut pas au blé d'avoir de la paille pour faire pousser le grain, c'est comme ça. Simplement, pour faire du pain, on enlève un peu la paille sinon ça pique la bouche. Mais, donc, vous voyez, il y a cette action bienveillante. Alors maintenant, je vous propose de passer à Cain et Abel Cain et Abel, donc avec ce récit passionnant avec deux frères, Cain et Abel et bon, je vous propose de lire la première page, la page que j'ai mis à gauche, la droite, c'est un peu... bon, c'est un peu... il y a un épisode avec la famille de Cain puis la finale est pas mal non plus. mais je vous proposerai de chercher le sens moral, donc, et puis le sens spirituel et puis ensuite un peu le sens anthropologique, théologique. Alors, je vais vous le lire, mais vous pouvez le suivre en même temps. Donc là, c'est la version de la taube, aussi en pensant, donc, aux catholiques qui nous ont rejoints avec, donc, merci pour ce geste de fraternité à nos frères et sœurs catholiques de Vendœuvre-Choulet. C'est chapitre 4 de la Genèse. L'homme, ou bien l'Adam, si vous voulez, connut Ève, sa femme. Elle devint enceinte, enfanta Cain et dit « J'ai procréé un homme avec le Seigneur. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel faisait paître les moutons. Cain cultivait le sol. À la fin de la saison, Cain apporta au Seigneur une offrande de fruits de la terre. Abel apporta, lui aussi, les prémices de ses bêtes et de leur graisse. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais il détourna son regard de Cain et de son offrande. Cain en fut très irrité et son visage fut abattu. Le Seigneur dit à Cain « Mais pourquoi t'irrites-tu ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ? Si tu agis bien, ne le relèveras-tu pas ? Si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, te désire. Mais toi, domine-le. » Cain parla à son frère Abel et lorsqu'ils furent dans les champs, Cain attaqua son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Cain « Où est ton frère Abel ? » « Je ne sais, » répondit-il, « suis-je le gardien de mon frère ? » « Qu'as-tu fait ? » reprit-il. « La voix du sang de ton frère crie du sol vers moi. Tu es maintenant maudit du sol qui a ouvert la bouche pour recueillir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa force. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Cain dit au Seigneur « Ma faute est trop lourde à porter. Si tu me chasses aujourd'hui de l'étendue de ce sol, je serai caché à ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre et quiconque me trouvera me tuera. » Le Seigneur lui dit « Eh bien, si l'on tue Cain, il sera vengé cette fois. » Et le Seigneur mit un signe sur Cain pour que personne, en le rencontrant, ne le frappe. Cain s'éloigna de la présence du Seigneur et habita dans le pays de Nod à l'Orient d'Édée. Alors voilà ce formidable récit. Formidable et terrible, un récit bien sûr. Ça commence par un meurtre de l'humanité. Alors au sens moral. Au sens moral, quel rapport on a avec l'autre, avec les autres ? Alors on peut voir dans ce texte un certain nombre de pistes pour le sens moral. D'abord, il pourrait y avoir, par exemple, le rapport d'Adam et Ève avec leurs enfants. Ou le rapport d'Adam avec Ève pour concevoir des enfants. Il est absent, le garçon. Complètement absent, il n'est pas là. Il ne s'occupe de rien, de tout le texte. Il ne réapparaît qu'au verset 25, à la fin de la deuxième page. On pourrait voir le rapport d'Ève avec ses enfants. J'ai procréé un homme avec le Seigneur. Donc elle est très fière, en fait, elle dit j'ai acquis un homme avec le Seigneur. Donc en fait, littéralement. Et donc, vous voyez, elle s'intéresse à son fils simplement en tant qu'elle l'a acquis, qu'elle l'a comme un bien, comme une possession, comme une propriété. Donc là, ils ont dit sympa de mettre j'ai procréé, parce qu'en fait, c'est le verbe acquérir. Et acquérir, qu'à un, veut dire effectivement l'acquisition, la possession. Donc c'est la mère qui fabrique un enfant pour l'avoir à elle. Donc là, les psychanalystes pourraient se régaler, si vous voulez, sur la question. Parce qu'effectivement, le rapport que les parents ont avec les enfants, qu'ils enfantent, qu'ils fabriquent, c'est quand même quelque chose qui peut, au point de vue moral, être lourd. Quant au deuxième, elle ne s'intéresse pas tellement à lui, c'est une prolongation du premier. Elle enfanta encore son frère Abel, en fait, il y a marqué. Elle ajouta à sa procréation, ajouta à son enfantement, Abel. Mais, elle considère que, voilà, c'est un petit surplus, en passant, c'est un appendice de son frère. C'est même pas d'ailleurs une personne, c'est son frère. Donc il n'existe pas en tant que lui-même. Là aussi, si vous voulez, ça pose des questions au point de vue moral, voyez. Donc on ne nous fait pas la leçon, en nous disant, voilà, quel rapport vous devez avoir aux enfants, non ? Ça pose des questions. Pourquoi est-ce qu'on a un enfant ? Est-ce que vraiment il compte ? Est-ce qu'on l'a comme frère de l'autre ? C'est des questions qui sont importantes, si vous voulez, dans le rapport avec l'enfant. Alors ensuite, au point de vue moral, Abel faisait paître les moutons qu'à un cultiver le sol. Alors, dans la Bible, ça, c'est quand même des rapports, si vous voulez, avec des façons d'être qui sont très différentes. Parce que faire paître les moutons, dans la Bible, c'est une connotation de soin, d'attention aux petits, d'aider l'autre à se nourrir, de soigner la brebis blessée. Donc c'est vraiment l'idée de compassion. Puis il y a l'idée de nomadisme aussi, vous voyez, l'idée de mobilité. Alors que Cain, Cain cultivait le sol. Il y a une idée de violence à la terre. On l'ouvre avec l'arrière, la charrue. Et puis on lui prend ses fruits, finalement. Et puis c'est enraciné dans le sol, dans l'avoir, dans la possession. Donc là, il y a un rapport, si vous voulez, avec le monde, puisque aujourd'hui, on est écologique, vous voyez. Voilà, c'est vraiment un rapport à la terre, où on fait violence à la terre pour lui arracher ses fruits. Donc là, il y a aussi une façon d'être au monde, vous voyez, qui est présentée là. Alors vous pouvez m'arrêter en chemin, si vous voyez des choses intéressantes au point de vue moral. Après, au point de vue moral, bien sûr, le cœur du texte, c'est quand même la jalousie. La jalousie. La jalousie du frère. Ben ça, c'est fondamental. Bien sûr. Cain fut très irrité et son visage fut abattu, jaloux de son frère. Alors qu'il est l'aîné, ben c'est toujours difficile. Et qu'est-ce que répond, qu'est-ce qui est proposé dans le texte ? Pourquoi t'irrides-tu ? Pourquoi ton visage est-il abattu ? Si tu agis bien, est-ce que ça ne va pas te relever ? Donc je dis, mais de quoi tu te mets ? Occupe-toi déjà de tes affaires, de travailler bien, etc. Puis ça va monter, je veux dire, tu vas te développer, je veux dire, qu'est-ce que t'as, être jaloux de ton frère ? En quoi ce qu'a ton frère de plus que toi, ça t'empêche de dire, ben si tu veux plus, tu travailles plus, tu travailles mieux, tu agis mieux, tu agis bien, et puis ça va produire des trucs, quoi. Et puis cette question, je crois, fondamentale du pourquoi. Alors le pourquoi, ça marche en français. Pour, pourquoi la cause et pourquoi en vue de quoi. Mais ça marche aussi en hébreu, c'est la chance, l'ama. D'ailleurs, les lecteurs de l'évangile connaissent ce pourquoi, c'est ce que dit Jésus sur la croix. Pourquoi m'as-tu abandonné, l'ama là-bas, eli eli, lama sabachthani, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ben l'ama, c'est à la fois pourquoi. Quelle est la cause de ton irritation, de ta colère ? Et pourquoi, mais à quoi ça sert d'être jaloux ? En quoi ça fait avancer la chose ? En quoi est-ce que ça t'ajoute quelque chose ? Donc ça, je trouve que c'est un appel. C'est un appel, avec le pourquoi, c'est un appel à se connaître soi-même. Je veux dire, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me fait bouger ? Je crois que c'est une excellente question quand même. On ne nous fait pas la leçon, si vous voulez. On nous invite à nous poser des questions. Et puis pourquoi, qu'est-ce que je cherche en fait ? C'est de la philosophie en fait. C'est la base même de la philosophie, c'est pourquoi est-ce qu'il existe quelque chose de vivant plutôt que du chaos ou rien. C'est la première question pour le... d'où ça vient finalement. Ma colère, ma jalousie, mon regard sur l'autre, ma recherche de bien, qu'est-ce que je cherche vraiment et pourquoi ? Quelle est ma visée ? Ça, si vous voulez, c'est vraiment un moteur fondamental de l'éthique en fait, qui est là, dans ces quelques mots, si vous voulez. Théritus est à l'intérieur, c'est de colère, et puis ton visage est-il abattu ? C'est le visage qui tombe vers le sol. Donc c'est un regard, vous voyez, qui fait plonger. Alors que le regard, il devrait être, si t'agis bien, donc c'est avoir une visée. Mais qu'est-ce que c'est qu'agir bien ? C'est un abîme de questions. Mais c'est à nous de se la poser, en fonction de là où on est, de ce qu'on sait faire, de ce qu'on est. À ce moment-là, ton visage va aller vers le haut, va se redresser, va s'élever vers le haut, et ça, c'est pas mal. Alors les questions, après, ça continue. Et ça, je crois que c'est déjà aussi une pédagogie biblique qu'on retrouve beaucoup dans l'Évangile avec Jésus. Où est ton frère Abel ? Qu'as-tu fait ? Pourquoi t'y rideses-tu ? Ça vient sans arrêt, si vous voulez. Et ça, je crois que c'est, au point de vue moral, il y a là des pistes intéressantes. Où est ton frère Abel ? Où est ton prochain ? Donc ça invite à avoir un regard, s'interroger sur son prochain. Suis-je le gardien de mon frère ? Évidemment, c'est pas une évidence qu'on est le gardien de son frère. De quoi on se mêle ? C'est pas évident. C'est pas évident. On peut pas... Il y a 7 milliards et demi d'êtres humains. Est-ce que je peux être le gardien de mes 7 milliards et demi de frères et sœurs ? Ben oui, un peu, mais... Ben oui, mais enfin, excusez-moi, c'est pas facile. Donc, quelle est ma vocation personnelle ? De quel frère, de quelle sœur suis-je gardien ? C'est... Vous voyez, c'est... C'est une question qui nous est posée pour Caïn. Oui, oui, allez-y, oui. La jalousie de Caïn, elle est quand même stimulée par la grande injustice de la réaction du Seigneur à leurs différentes offres en juge. Oui. Donc, en point de vue moral, il y a aussi comment on réagit, nous, à des injustices. Et tous les jours, on est... Est-ce que je suis... Oui, non, mais c'est exactement ça. Mais de toute façon, quand on est jaloux, on est toujours le sentiment d'une injustice, justifiée ou non. Mais là, à la limite, la question... Vous voyez, on a toujours vu de notre point de vue, on a toujours raison d'être jaloux et de trouver ça injuste. Mais c'est vrai que parfois, la vie est injuste, c'est clair. Parce que là, on ne sait pas pourquoi le Seigneur a préféré les fruits plutôt que les animaux. Oui, mais ça, c'est une question intéressante aussi, au point de vue spirituel, au point de vue... Et puis, au point de vue anthropologique, j'ai... Il y a des... Non, non, mais au point de vue moral, là, on n'a pas de réponse. Et justement, c'est intéressant. On nous dit... On ne sait pas s'il y a raison ou pas raison d'être jaloux. Et finalement, c'est une autre question. Au niveau moral, quand on est jaloux, on a toujours l'impression que, de notre point de vue, c'est dégoûtant, quoi. Mais parfois, c'est vraiment dégoûtant. Par exemple, nous, on est dans un pays de... J'allais dire un pays de cocagne. Pendant ce temps-là, les gens à Haïti, ils sont un pays... Bon, il y a de la violence politique, de la violence des gangs, des enlèvements de je ne sais pas quoi, depuis 250 ans. Et en plus, ils ont des tremblements de terre terribles. En plus, toutes les cyclones qui se promènent par là, craquent. Viennent arracher leur pauvre maison avec une toiture faite avec un bidon de tôle déroulé. Pourquoi est-ce qu'eux, ils ont ça ? C'est cumul de toutes les horreurs. Et en plus, ils vont attraper un cancer. Et puis nous, tranquillement, on est dans un pays qui fait ni trop chaud ni trop froid. On a de la démocratie, de la sécurité. On peut lire la Bible en paix sans qu'on vienne nous persécuter. On peut... On n'est pas si mal. Il y a des pensions, des caisses de retraite, des caisses d'invalidité. Je veux dire, pourquoi ? C'est injuste. Alors nous, on ne sent pas cette injustice parce qu'on est du bon côté. Et puis l'autre, il dit, mais c'est dégoûtant. En fait, c'est vrai que ce n'est pas juste. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est injustice. Mais Dieu, c'est un postulat. Il est juste et il est bon. Il est juste et bon par définition. Donc c'est vrai que cette phrase, elle interpelle beaucoup, je trouve, effectivement. Ça interpelle. Alors, oui, on va le voir. Je propose qu'on le voit dans le côté spirituel. Et parce que c'est là que c'est intéressant de voir dans le rapport à Dieu comment comprendre ça. Mais au point de vue moral, à mon avis, oui, il y a de l'injustice dans le monde. Parfois, on est jaloux de son frère sans aucune raison. Mais parallèlement, tout à l'heure, vous avez dit, Abel, c'est un peu comme un appendice de Cain qui est l'aîné. Oui. Donc, quelque part, il y a comme une réparation aussi. Oui. Ben, peut-être que c'est ça aussi la cause. Voilà. C'est comme ça qu'on peut le comprendre. En tout cas, c'est une question qui est posée. Oui. Au sens moral, c'est vrai que l'injustice quand même nous interroge. Oui. L'injustice nous interroge. C'est la première fois. Moi, j'ai toujours été de votre avis. Je trouve ça absolument... Comment est-ce possible qu'il y ait cette injustice ? Et parallèlement, avec l'éclairage que vous avez donné, je me dis, bon, ben, d'accord, mais sa mère n'aimait finalement... Enfin, je ne dis pas qu'elle n'aimait que Cain, mais elle accordait de l'importance à Cain et pas à Abel. Alors, quelque part, c'est la première fois que j'y vois une espèce de petite réparation. Comme actuellement, quand on dit... Ici, on a tout, on est le pays le plus... Enfin, on n'est pas le pays le plus déprimé, mais dans les zones du monde où les gens sont le plus dépressifs, enfin, etc. Et vous allez dans les pays extrêmement pauvres, ils ont le sourire et ils ont l'air heureux. Quelque part, j'y vois comme un petit parallèle. C'est la première fois que je vois ça. Oui, non, non, mais c'est tout à fait possible. Voilà que ça, ce qu'il y a ça aussi dedans. Donc, après, parce que c'est vrai que peut-être que, bon, on peut dire, voilà, que le pauvre Abel, il était, voilà, il était bien mal loti et puis... Donc, il y a un rattrapage, une attention plus importante pour lui qui est, par mons et par vaux, sans pouvoir s'enraciner dans une sécurité, une stabilité. Ça, c'est vrai. Alors, c'est le tel niveau moral. Ensuite, eh bien, on peut regarder, par exemple, au niveau spirituel. Au niveau spirituel, c'est qu'est-ce qu'apporte Dieu là-dedans ? Ou n'apporte pas ? Bon, d'abord, c'est... J'ai procréé un homme avec le Seigneur. Alors, ça veut dire qu'il y a une fécondité en Dieu. Je pense que c'est quand les premiers humains ont commencé à peindre des bisons dans une grotte, c'est parce qu'en fait, ils sentaient qu'il y avait, au-delà du visible, quelque chose qui apporte... qui apporte un supplément de force, d'aide, de, je ne sais pas, de quelque chose pour leur vie. Alors, cela dit, la traduction, le Seigneur, c'est très à la mode, parce que la Taube a mis le Seigneur et la Nouvelle Bible Seconde a mis le Seigneur. Et puis, la France est courant, mais le Seigneur. Mais, à mon avis, c'est une traduction tout à fait désastreuse, parce qu'en fait, le Seigneur, d'abord, il y a un article, donc, en fait, ça en fait un nom commun, si vous voulez, alors que c'est un peu limite. En plus, Seigneur, c'est une fonction. En plus, si vous voulez, Seigneur, c'est très supérieur. Vous voyez, le Seigneur, c'est celui qui est au-dessus, c'est un peu féodal, ça fait un peu grand patron, alors que Yahvé, Y-H-W-H, en fait, c'est sur la racine du verbe être, mais conjugué d'une bizarre façon, c'est à la fois je suis, j'étais, je serais, aux trois temps, finalement. Dans l'Apocalypse, Jean le traduit, celui qui était, qui est et qui vient. Donc, c'est intéressant, c'est Dieu qui était, qui est et qui est en train d'être, si vous voulez, mais qui parle à la première personne. C'est une personne qui parle, c'est Dieu qui nous prie, finalement, qui se présente en disant, je suis la source de l'être. C'est assez. Et d'ailleurs, dans la Bible, quand on parle de Dieu Elohim, elle, c'est comme Allah, c'est le Dieu de la force, le Dieu qui est un peu tranchant. Alors que Yahvé, c'est le Dieu qui est la source de l'être, c'est souvent le Dieu qui pardonne, qui aime, qui va rechercher celui qui n'est pas en forme, qui essaye de faire alliance, de travailler avec l'autre, avec l'humain tel qu'il est. Donc, c'est un Dieu de compassion, un Dieu de, au contraire, c'est pas le Dieu, c'est pas un seigneur féodal, vous voyez. C'est celui qui travaille pour que nous, pour augmenter notre quantité d'être. Donc, à mon avis, c'est un contresens. Donc, quand ils mettent le seigneur comme ça, alors c'est vrai que c'est une tradition qu'à 2000 ans d'âge, parce que depuis 2000, 2300 ans peut-être, les Juifs, quand il y a ce tétragramme Y-H-W-H, ils ne disent pas Yahou. Or, on sait que ça se prononçait Yahou, la preuve, c'est qu'il y a un joyeux monsieur qui s'appelle Nathan-Yahou. On sait très bien que ça se prononce Nathan-Yahou, ça veut dire Yahou donne, Nathan, l'éternel donne. Donc, on sait comment ça se prononce, mais ils ne prononcent pas le tétragramme Yahou. Quand il y a le tétragramme dans le texte hébraïque, ils disent soit Hachem, le nom, soit Adonai, le Seigneur. Mais c'est une théologie, une spiritualité qui est assez tardive par rapport au texte de la Bible. Et ce n'est pas forcément la spiritualité dont on a envie avec un Dieu qui est très dominant, qui est très seigneurial. C'est très discutable. Donc, moi, je préfère la traduction qu'avaient inventées les humanistes au XVIe siècle, l'éternel. Parce qu'il y a une dimension de je suis depuis toujours. Je suis celui, l'unique, incréé, finalement. Mais on peut traduire, des fois, il y a la Bible de Jérusalem, elle garde YHWH. Ce n'est pas bête. La Chouraquie, ils mettent à la fois YHWH et puis Adonai au-dessus pour garder l'appellation hébraïque. Liturgique, pourquoi pas. Mais enfin, bref, quand il y a le Seigneur comme ça dans nos Bibles, il faut s'imaginer Dieu en tant qu'il est source d'être et de compassion. Donc, c'est avec cette forme de Dieu-là que Ève a procréé, a acquis un humain et même deux. Donc, vous voyez, elle a acquis un humain et même il y en a deux. Donc, c'est une abondance et un redoublement de fécondité. La traduction à laquelle j'ai l'allusion Seigneur et Évée donne à mes yeux une explication à la première remarque qui a été faite concernant l'injustice de Dieu. Et puis, on disait, mais Dieu est parfait. Je pose la question, est-ce que Dieu est vraiment parfait ? Moi, je crois que c'est par définition, Dieu est parfait. Parce que même pour nous, si vous voulez, on a une visée vers le bien, le bon, le juste, le transcendant. C'est ça qu'on adore. Sinon, ça nous fait... Vous voyez, sinon, on devient... Il y a une sorte de folie de se dire Dieu est à la fois juste et injuste. Donc, à ce moment-là, c'est vrai que ça va nous projeter dans une adoration quand même du bien comme du mal. Et ça va secréter en nous une façon d'être, une éthique, une morale, où on assume que parfois, bien, le meurtre, l'injustice, pourrait être un bon outil, quelque chose de juste et de bon. Ah, d'accord. Donc, ce qui me semble regrettable, en fait. Vous voyez ? Donc, je pense qu'il est meilleur de poser, par définition, Dieu comme étant le juste ultime. Mais c'est ce que fait Jésus. Il dit, hein, il refuse... Jésus refuse même qu'on l'appelle bon. Il dit, il n'y a que Dieu qui est bon. C'est le juste, en fait. Par définition, je crois. Alors, par définition... Alors, d'abord, parce qu'effectivement, je pense que Dieu est la source de la vie. Donc, c'est un jaillissement de vie. Je vais faire une concession. D'accord. Il est rond, éternement rond, dans l'éternité. Il parle dans l'éternité. Pourtant, on a le droit de... Voilà. Mais ça, je crois qu'effectivement, c'est intéressant. On a le droit de se poser ce genre de questions, tout à fait. Moi, simplement, moi, par définition, je pense que Dieu est le bon, le bien, le juste ultime. Après, donc... Et c'est ce que dit... Mais la preuve que tu as raison, Luc, c'est que... Et Jean, quand il commence sa première lettre, il dit, écoutez, moi il y a un truc que je veux partager avec vous et que j'ai reçu de mon expérience d'avoir côtoyé ce bonhomme, Jésus, c'est que Dieu n'est que lumière et il n'y a point de ténèbre en lui. Bon, s'il commence comme ça, c'est bien que c'était discuté à l'époque. Jean dit, moi c'est comme ça que j'ai compris les choses et c'est ça que j'ai appris de Jésus, Christ. Jésus, c'est qu'il n'y a que du bien, que de la lumière en Dieu, pas de ténèbre. Mais s'il le dit, c'est que c'était polémique, que même parmi la première église, cette lettre, elle est écrite, je ne sais pas moi, en 80, peut-être, ou 65, j'en sais rien, enfin bref, assez tardivement, peut-être 30, 40 ans après la mort de Jésus. Donc, à cette époque-là, visiblement, c'était une discussion aiguë, vive, dans l'église chrétienne. Donc, on a le droit de le discuter encore aujourd'hui, évidemment. Bon. Donc, il faut se poser la question, voilà. Donc, au niveau spirituel, vous voyez, il apporte au Seigneur une offrande. C'est intéressant. Il apporte une offrande. Pourquoi il l'apporte ? Ce n'est pas dit dans l'histoire. Il l'apporte par gratitude envers Dieu. C'est génial, parce que Dieu n'a rien demandé. Mais, la façon dont Kain réagit après, quand ça ne produit pas les fruits qu'il attendait, ça montre qu'il avait un calcul, que c'était une sorte de marchandage. Il dit, ben, je vais offrir une belle offrande à Dieu, et puis il va me donner une abondance de bénédictions en retour. Et puis, ça ne vient pas. Il dit, mais là, je me suis fait avoir sur le coup. J'ai payé un truc, et puis je n'ai pas la marchandise. Vous voyez ? Donc, la question-là qui nous est posée, sans que ce soit dit, parce qu'on ne nous le dit pas, en fait, comment marche notre rapport avec Dieu ? Est-ce que c'est du marchandage ? Est-ce que c'est de la gratitude ? Est-ce que c'est quoi ? Voilà. Ensuite, le Seigneur qui tourne son regard, ou pas, on pourrait dire, c'est l'arbitraire de Dieu, de regarder telle ou telle personne. De toute façon, il nous regarde comme étant unique. Donc, le regard qu'il a est de toute façon unique et particulier sur chacun. Donc, on peut toujours être jaloux du regard que Dieu a sur les autres. Mais, ça n'avance à rien. Ensuite, moi, je verrai au verset 6, le Seigneur dit à Caïn, et puis il se met à parler, si vous voulez. Donc, c'est un Dieu qui parle, qui parle et à qui on répond. Il y a un vrai dialogue. Donc, ça, c'est intéressant. C'est la prière, finalement. Quand il y a marqué Dieu dit, ça veut dire qu'on est dans ce dialogue de prière avec Dieu, entre Dieu et l'humain. Donc, après, il vient éclairer notre conscience, nous poser des questions, nous faire avancer plus loin, nous ouvrir les yeux, nous éclairer, vous voyez. Et ça, c'est quand même intéressant, faire revenir le meilleur en nous sur le dessus. C'est un peu l'objectif de la question. On voit l'attitude de Dieu dans cette histoire. Il ouvre à l'attention de l'autre. Il nous permet de nous interroger. Il permet aussi à Caïn, au verset 13, de prendre conscience de ce qu'il a fait, d'avoir un retour sur soi-même. Et puis, en même temps, à la fin, de protéger même le coupable. Donc, il sent, finalement, malgré sa faute, une dignité radicale de son être, d'un Dieu qui ne confond pas, finalement, la personne avec ses actes. Est-ce que c'est qu'une faute ? Parce que, moi, ce qui me retient mon attention, c'est... Pourquoi t'irrites-tu ? Donc, là, c'est la colère. J'allusion à la colère. Et pourquoi ton visage est-il abattu ? Pour moi, ça se corrèle à quelque chose de l'ordre de la souffrance. Pourquoi ton visage est-il abattu ? Et puis, ensuite, cette phrase, « Si tu n'agis pas bien, le péché tapis à ta porte te désire. » C'est-à-dire que c'est un petit peu comme s'il y avait une extériorité attribuée au péché, indépendamment, je dirais, du personnage de Caïn, qui se caractérise par... C'est comme si le péché était, comment dirais-je, personnifié. Tapis à ta porte te désire. C'est-à-dire que ce n'est pas que Caïn qui est animé de jalousie. C'est comme si Caïn était un petit peu dédouané, en quelque sorte, par l'existence de ce péché, enfin, ce qu'on appelle comme tel, qui est littéralement un peu... comme un sujet qui... enfin, un peu extérieur, qui désire. Vous voyez ? C'est comme un danger extérieur qui vient le percuter et qui va le mettre à mal. Alors, ça dédouane un peu, je trouve, enfin, ça souligne un peu la... la... comment dirais-je... la fragilité, la vulnérabilité de l'homme, enfin, de... Je ne sais pas si je me fais bien comprendre... Oui, mais tout à fait, oui, oui. C'est un peu subtil, mais bon. C'est-à-dire que là, c'est même pas vraiment le péché, c'est la source du péché, en fait. Oui, voilà. Qui est là, tel que c'est dans le temps hébreu qui est là, en fait. Donc, du coup, c'est ce qui est en nous, nous fait déraper, etc. Donc, ça peut être la colère, ça peut être des blessures anciennes... Voilà, c'est-à-dire que c'est en termes de responsabilité, ça ne la situe pas au... Le curseur n'est pas au... Voilà, c'est... Il n'est pas... Oui. C'est pas un grand pécheur, c'est aussi quelqu'un qui est traversé... Qui souffre. Voilà, aussi par quelque chose d'une condition humaine, trop humaine, comme dit... Oui, oui, oui. Nietzsche. Oui. Est-ce que c'est pas simplement la tentation, ne nous laisse pas entrer en tentation ? Oui. Oui. Jésus a été tenté. Oui. On lui a dit, on peut sauter, puis les anges viendront te... À ta rescousse, ou bien... Tu peux changer les pierres en teintes, donc c'est la tentation... Oui. de se montrer plus que ce qu'on veut. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Moi, je pense que c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est ça. De toute façon... Mais qu'il y ait en nous des sources de... des sources de dérapage, on le sait, de toute façon. Mais c'est vrai qu'il y a un travail là-dessus aussi. et c'est repérer ces blessures anciennes, nos faiblesses, nos manques de développement. C'est une lutte là. C'est notre travail. C'est une métoite, domine-le. Il y a l'instauration d'une lutte là. Il y a un travail là-dessus sur la racine de ce qui est en nous et nous fait déraper. Mais il y a l'idée qu'on trouve souvent dans le monde hébraïque, c'est que quand on fait le mal, c'est pas un mal moral, c'est qu'en fait on déconstruit le monde. et on se déconstruit quand on fait le mal. On se détruit. On se détruit. On se détricote, si vous voulez. Et quand on fait le bien, ça nous fait un peu monter. Ça nous fait monter. Donc il y a un travail, oui, là, qui est fait. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'en chacun de nous, il y a un Caïn et un Abel ? Ah oui, non, mais tout à fait. Oui, ça revient un petit peu... Et puis au fond, la question qu'il pose à Caïn, il nous la pose à nous aussi quand on est confronté à la justice. De votre point de vue. Mais tout à fait. Alors ça, c'est la dernière lecture que je voulais vous proposer. C'est une lecture anthropologique où en fait, qui sommes-nous dans ce texte ? Et c'est souvent le cas des textes bibliques. On est à la fois tous les personnages de l'histoire en même temps. Et en particulier, quand il y a des personnages comme ça avec deux frères, là c'est même des frères jumeaux en fait, puisqu'il y a un enfant qui est ajouté à l'enfantement de Ève. Donc nous sommes à la fois Caïn et Abel. Et en fait, c'est deux natures de l'humain. Caïn, c'est l'avoir. Et Abel, ça veut dire le souffle, c'est l'être. Et donc il y a le physique qui est né d'abord. Et puis après, il y a le souffle, l'être spirituel, qui vient ensuite, mais comme accroché, si vous voulez, au corporel. Et donc, c'est ce que dit Paul, c'est pas le spirituel qui est premier, c'est le corporel et c'est le psychologique et puis ensuite le spirituel. Donc la question, pourquoi est-ce que Abel serait préféré à Caïn ? Et bien c'est parce que, si vous voulez, il vaut mieux qu'en nous, l'être l'emporte sur l'avoir. Que l'amour soit préféré, soit plus prioritaire que l'avoir, que le corporel. Et c'est ce que dit Paul dans le fameux hymne à l'amour en Corinthien 13. Si j'avais la meilleure des théologies, si j'avais une foi jusqu'à transporter les montagnes, si j'avais une générosité incroyable, si j'ai pas l'amour, tout ça, ça sert à rien. Donc en fait, il dit qu'il faut préférer Abel par rapport à Caïn, mais parce que Abel, il va donner sens, si vous voulez, à l'avoir. sens à l'activité du corps, avec ses dimensions de souffle. C'est pour ça qu'il faut préférer. C'est pas qu'il faille négliger Caïn ou qu'il soit nul. C'est qu'il doit passer après. Il doit être... Caïn, il s'est donné de la peine pour faire des beaux légumes, des beaux fruits. Il a travaillé pour ça. Oui. Et puis, eux, ils le présentent et ils refusent de regarder, disons, alors qu'Abel, il a pris... Il a pris ses agneaux. Oui, voilà. Et je vous dis, je me mets à la place de Caïn, je vous dis... C'est pas juste. C'est une injustice. Oui. Oui. Mais c'est vrai qu'en nous, si vous voulez, quand on met l'idéal, l'amour, devant simplement notre petit confort, notre corps rechigne. Quand on dit, ben oui, je vais aller aider une pauvre voisine qui a besoin qu'on lui coupe du bois, si vous voulez, ben moi, j'étais préféré rester sous la couette tranquillement. En plus, je veux dire, bien au chaud et puis pas me fatiguer. Donc, mon corps va dire, oui, mais c'est dégoûtant ça. Pourquoi est-ce que tu vas t'occuper de ta voisine plutôt que de me laisser me reposer tranquillement ? Donc, si vous voulez, en nous, il y a aussi ce cri du corps, le cri de l'avoir qui dit, mais pourquoi est-ce que tu vas aller donner un peu d'argent à tes enfants alors que tu pourrais aller te payer un super resto ? Mais je veux dire, c'est pas normal ça. de quoi tu t'occupes. Donc, si vous voulez, je crois que, oui, en nous, il y a cette tension, si vous voulez, entre un idéal et puis... On a cette dualité, on a cette tension parce que, si vous voulez, on a un être qui est dressé avec la tête vers le ciel, vers des idées ou vers valeurs, vers Dieu, qui nous inspirent. Et puis, on a les pieds sur terre qui nous disent, mais j'ai les deux pieds sur terre et puis, nous, on a les mains, les yeux, la tête entre les deux et on essaye de faire avec. Et heureusement qu'on pense aussi à notre corps. Il y a un moment où, à force de donner, de servir, on va s'étrouler. Donc, à ce moment-là, il faut qu'on pense aussi à notre corps, à notre santé, à se ménager, à s'aimer soi-même, à se reposer, à prendre des temps de gourmandise, des temps pour soi, des temps où on ne fait rien, des temps où on est sur la couette. Il y a des moments, on dit, ben, écoutez, le guichet, je suis désolé, il est fermé. Mais Jésus faisait ça aussi. Reprendre cette barque, vous allez traverser de l'autre côté. Moi, j'ai besoin de me reposer tranquille et de prier. Donc, il y a des moments où, effectivement, il y a un temps pour préférer aussi qu'à un et dire à Abel, bon, écoute, c'est bon, maintenant, on est d'accord, ça va, deux minutes, on reviendra après. Mais, oui. Mais aussi dans les épreuves de la vie, simplement que tout le monde traverse, pourquoi on doit traverser ça ? On peut avoir, pourquoi on doit traverser ces épreuves-là ? Et à ce moment-là, j'imagine qu'on peut très bien poser la question à Dieu, pourquoi tu permets ça ? Peut-être que Carin, là-dedans, ce n'est pas écrit, mais il lui a dit, mais pourquoi tu n'as pas aimé mon offrande ? Oui, non, mais ça, il le... Je trouve que c'est en fait un récit qui nous interpelle, comme si Dieu voulait nous dire, mais attention, attention, tu as le choix dans chaque situation, tu as le choix, attention, le péché tapis à ta porte te désire, mais toi, domine-le, c'est le combat intérieur. C'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. Alors ensuite, sur l'existence du mal, il y a plein de réponses. Moi, à mon avis, une des grandes réponses, c'est de dire que le monde est encore en Genèse et qu'il y a du reste du chaos primordial dans le monde. Et donc, alors bon, on ajoute aussi notre part de chaos par la haine, la violence, mais il y a aussi du chaos primordial, donc les tremblements en terre et les typhons qui passent sur Haïti, ben c'est pas que Dieu s'en fiche, c'est pas que Dieu envoie des horreurs comme ça, c'est du reste de chaos primordial. Dieu y travaille, mais il y a des aires géologiques et puis nous, on est appelés aussi à travailler, à faire des bâtiments antisismiques, à aller aider ceux qui se sont faits crabouiller. Voilà. Donc il y a quand même des réponses à la question, si vous voulez, de l'existence du mal, mais en attendant, quand l'injustice nous frappe, eh ben on l'a mauvaise et il y a un combat intérieur, un combat spirituel. Alors, à mon avis, on est à la fois Caïn et Abel et donc c'est normal qu'Abel soit préféré sur Caïn. Voilà. Parce que, mais c'est pas pour tuer Caïn. Abel, il peut tout à fait, au contraire, aider Caïn à faire sens à son existence. Alors, on est aussi Adam et Ève. Adam, c'est Adama, c'est la partie vraiment très terrestre, parce que Adama, c'est la terre, Adam, c'est l'humain, comme humus. et Ève, c'est Chaya, c'est, ça vient soit de Chaya, Chava, la vie, la parole, la parole, soit de Chaya, la vie. C'est un peu les deux, si vous voulez. Quand Adam, dans Genèse, Adam, revoit pour une première fois cette femme, il l'appelle, il l'appelle Ève, parce qu'elle est la mère de tous les vivants. Donc, il le rattache à la racine de la vie. Au point de vue hébreu, c'est un peu limite, c'est plus le terme de parole. En tout cas, Adam et Ève, on est à la fois un être de chair et de sang, avec des ressources limitées, avec des forces limitées, et puis on est en même temps ce souffle, cette vie, cet élan vital qui fait de nous quelque chose de divin, une créature divine, un peu, dans une certaine dimension, mais pas que divine aussi, terrestre, très animal, et nous sommes les deux. Et c'est dans ce mix des deux que peut naître l'humanité extraordinaire que nous sommes. Est-ce que vous auriez d'autres remarques par rapport à ce texte ? Oui ? Je voulais revenir sur la Terre et l'Homme pour la passer un peu vérifiquement sur l'environnement, mais il y a dans la Genèse ce mandat, tu cultiveras la terre. J'ai cru comprendre qu'en hébreu, il y a deux interprétations possibles de ce verbe. L'une, c'est qu'on battra la terre, la déforestation, tu arracheras les fruits, ce que vous avez dit, on gâchera, arrache les fruits. Alors que notre Église, il y a 30 ans, bien avant l'écolos et le climat, on est dit, non, 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 notre l'idée, c'est de conserver conserver, il est rare, on va conserver la création, et c'est ça le rôle de l'homme. Alors, on a le même verbe à l'ébreu. Quelle est votre lecture ? Alors là, à mon avis, c'était le justice et sauvegarde de la création du Conseil Ocuménique, à mon avis, c'était déjà pas mal, mais c'était, à mon avis, un peu petit braquet, parce que l'idée, c'est de ne pas sauvegarder la création, c'est de participer à la création, c'est plus créatif que ça, si vous voulez, on n'est pas des gardiens du musée, vous voyez. En produisant de la bouffe ? Quoi ? En produisant de la bouffe ? Oui, alors dans le verbe, il y a marqué pour la garder et la cultiver dans nos traductions. Mais en fait, la cultiver, c'est le verbe servir en hébreu. Voilà. Donc c'est d'être au service de la terre. Et donc, c'est pas marqué cultiver, c'est marqué servir. Oui. Ce qui est un peu différent. En même temps, pour servir la création, c'est continuer à créer, c'est pas simplement sauvegarder. Vous voyez ? C'est faire fructifier puis ça peut être fait preuve de créativité. Par exemple, quand on fait des greffes de foie, par exemple, on va au-delà de la simple nature. Quand je mets des lunettes, si vous voulez, je suis désolé, si je ne mets pas de lunettes, je suis mal parti. Donc, quelque part, ce n'est pas de la sauvegarde de la création de mettre des lunettes, c'est aller plus loin. Et ça, je pense que, effectivement, c'est à ça que nous sommes appelés. Quand il y a marqué Dieu, Dieu dit créons l'humain à notre image selon notre ressemblance. Ben, c'est quoi l'image à ce moment-là ? Ben, c'est Dieu en train de parler et de créer. Donc, nous sommes appelés à participer à la création. C'est d'inventer, ça peut être inventer du neuf, c'est même plus que ça, mais c'est pas l'idée de profiter, 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 mais finalement, il n'y a pas marqué. Au début, l'idée, c'était de manger les fruits. Donc, manger les fruits et puis peut-être, il faut, peut-être tailler. Quand on taille une vigne, je ne sauvegarde pas la vigne, mais je l'aide à s'épanouir. Il y a un travail de créativité, mais qui est au service de la vigne. Dieu a donné une intelligence à l'homme. Une intelligence, oui. Justement, c'est à l'homme à utiliser bien son intelligence. Son intelligence, oui. Il l'utilise positivement. Il peut faire des cultures extraordinaires pour nourrir les gens. Enfin, etc. Et puis, une créativité. Madame Soëlle, Ah oui, allez-y, Colette. Merci à me soutenir. Je me demandais, en ayant lu le texte avant, si il m'a frappé comme car, il a peur d'être autonome. Oui. Et il a peur d'être tué. Est-ce que ça peut passer entre deux frères ? La mère, c'est un autre plus frère. Oui, oui. Et quand le Seigneur lui dit, eh bien, si l'on tue car elle sera vengée cette fois, est-ce que vous pourriez me dire, je ne vais pas rien dire de dire, si ce n'est pas un avertissement à une tue-ra-poing ? Ben oui. Ben oui, tout à fait. On a la tue-ra-poing qui est absolument fondamentale, évidemment. oui, tout à fait. Encore une petite remarque avant qu'il soit la demi que la montre Genevry. Oui, vous parlez des lunettes, l'homme qu'on améliore jusqu'au transgénisme, jusqu'à transformer l'homme, remplacer toutes les pièces pour en faire un super-homme éternel. éternel. Ben voilà. C'est là qu'il faut de la belle là-dessus pour avoir du discernement, pour avoir de l'intelligence, pour savoir jusqu'où pas pousser le bouchon trop loin, évidemment. C'est ça la question. Et oui. Mais c'est là qu'il n'y a pas de réponse, si vous voulez, comme une ligne. C'est là qu'on a besoin justement de ce souffle, de ce pourquoi, de ce pourquoi, de cette prière aussi, si vous voulez, cette intelligence et cette ouverture de l'intelligence particulière par le souffle, par le parabèle, par le souffle divin, par ce Dieu qui s'approche et qui nous interpelle, qui nous permet de nous questionner, de philosopher, de voir, de décider. C'est le rappel des limites. Et puis d'ailleurs, quand ils sont mis justement Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il y a quand même un arbre qu'on n'a pas le droit de manger. Ça veut dire que bon, on n'est pas tout puissant, c'est pas totalement open bar. C'est... Vous voyez, il y a des limites, des bornes. Mais elles sont des compétences. Alors on a peut-être un poil dépassé avec notre génération, donc réagissons. Voilà. C'est pourquoi. Et puis maintenant, pourquoi, où on va aller, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est des questions qui sont fondamentales. S'il t'agit bien, on va remonter. Donc voilà, c'est 7h30, j'ai promis qu'on est très précis pour ne pas vous piéger. Peut-être vous avez un rôti d'agneau dans le four, avec le four réglé pour manger à l'heure. Merci de nous avoir rejoints.